Raconte-moi la troisième lecture, Raphaël et les pirates. Deuxième partie, trésors. Soudain, les pirates arrivent dans l'île. Les pirates ont des fusils. Attention, mais les pirates ne cherchent pas Raphaël. Ils ne cherchent rien. Les pirates ont un grand trésor. Dans le trésor, il y a beaucoup de bijoux, des diamants, des rubis, des émeraudes et des saphirs. Les pirates placent le trésor sous un grand rocher et ils partent. Raphaël appelle les pirates au secours, mais les pirates disent au revoir, monsieur, à Raphaël et ils partent dans leur bateau. Les pirates naviguent sur la mer, mais soudain, de très grands requins arrivent. Les requins, enfin ! Ils se heurtent au bateau des pirates. Les pirates tombent dans la mer. Maintenant, les pirates ont peur car ils ne nagent pas très bien. Entre-temps, Raphaël quitte le sommet de la montagne. Il bouge le grand rocher et il prend le trésor. Maintenant, Raphaël a beaucoup de bijoux. Mais il y a toujours un problème. Raphaël a faim et il n'y a rien à manger. Mais, soudain, un très grand bateau arrive dans l'île. Ce n'est pas un voilier. Ce n'est pas un bateau de pirates. C'est un yacht élégant. Eh bien, quelle surprise ! Le capitaine du bateau est l'ami de Raphaël. Raphaël monte sur le bateau avec le trésor des pirates. Et le bateau quitte l'île. Dans la mer, le yacht passe les pirates qui sont dans l'eau. Les pirates appellent Raphaël au secours. Qu'est-ce que Raphaël dit aux pirates ?